A Zuitcote, près de Dunkerque, un père de famille âgé de 45 ans a été retrouvé mort avec ses trois enfants. Selon les premiers constats, il aurait tué à l'arme blanche ses trois enfants avant de se pendre. Odile Giuliani avait quitté son mari Bruno il y a moins de deux mois, victime plusieurs fois de violences conjugales. Une rupture que cet homme de 45 ans n'a pas supportée, c'est ce qu'il a écrit sur un mur de la maison avant de se pendre ce jeudi avant midi. Auparavant, à l'aube, il avait poignardé ses trois enfants qui étaient tous couchés au moment des fées. Des roses blanches déposées par dizaines devant la maison familiale où le drame s'est noué hier matin. La rue d'Elle-Vallée est bondée, plus de 1500 personnes sont venues soutenir Odile Giuliani. Ils aimaient plus que tout et... Ils méritaient pas ça. Ils méritaient pas ça. Ce fait d'hiver est l'une des pires tragédies qu'ait connue la région de Dunkerque ces dernières années. Voici à travers la vie d'Odile Giuliani, la mère des trois enfants, ce qu'il nous apprend aussi de nous-mêmes et de la société dont nous sommes les acteurs. Car son histoire est beaucoup plus qu'un fait d'hiver, un fait de société qui entraîne dans la mort une trentaine d'enfants tous les ans. Ils parlent de violences conjugales, de manipulations mentales, de défaillances du système social et des préjugés dont Odile va être victime. Trois jours après le drame, au nom de ses enfants, Odile Giuliani a accepté et souhaité que cette tragédie soit filmée et ne reste pas marquée par le silence et la honte. Tout d'abord, quel est l'engrenage implacable qui a rendu ce drame possible ? L'histoire d'Odile est une sorte de toile d'araignée qui se tisse peu à peu autour d'elle jusqu'à l'étouffer. Sous-titrage Société Radio-Canada